Le vrai objectif, c'est le client. C'est votre premier investisseur. C'est sur lui qu'il faut miser. Autrement, une startup ou une new space sans client, ça ne sert à rien. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocats. Alors aujourd'hui, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir de recevoir une figure du new space et notamment du new space français. Philippe, j'ai le grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bienvenue chez Space Avocats. Je vous remercie beaucoup. Alors, pourquoi c'est un épisode particulier ? On sait que tous les épisodes de Space Avocats sont particuliers, mais c'est vraiment un plaisir et un honneur de vous recevoir aujourd'hui parce que vous avez cette grande connaissance du secteur, cette vision à la fois au plus près, mais aussi à 360 degrés du secteur. C'est quelque chose qui est intéressant pour nous. Mais avant de commencer à évoquer le secteur, vous avez une carrière et une vie absolument passionnantes. Et comme c'est la tradition ici, quel est votre parcours ? Alors, j'ai un parcours relativement classique dans cet univers. Donc, je suis ingénieur télécom, je suis pilote d'avion et j'ai eu la chance de rentrer dans des entreprises très, très emblématiques puisque j'ai commencé chez Alcatel. Après, j'ai eu la chance de travailler chez Nortel Télécom et IBM, bien évidemment. Et tout de suite après, j'ai basculé sur le spatial avec un grand groupe qui s'appelle SES, le numéro un mondial, sur lequel j'ai pu être un des pionniers à mettre Internet par satellite. C'était en 2001, donc c'était assez extraordinaire. Et cette aventure, après, je l'ai continuée chez Eutelsat, où j'ai pu faire la même chose. Donc, c'était le balbutiement du multimédia sur la partie satellitaire. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur le sujet, puisque le premier satellite que Eutelsat a envoyé sur le sujet, c'est un satellite qui s'appelait e-bird. Et on s'est fait beaucoup chahuter, parce que le e, on nous disait plutôt empty bird, parce qu'on n'arrivait pas à le remplir à l'époque, tout simplement parce qu'on était trop early sur le marché. Et donc, du coup, la télé était encore le core business du satellite. Et après, je suis allé chez Deloitte, où j'ai été le senior advisor au space and defense pour la partie Europe et également pour la partie américaine. Et aujourd'hui, je suis président d'une LLC aux États-Unis, dédiée purement aux applications spatiales. Une parenthèse, quand même, en 2005, j'ai créé une association, 3i3s, qui a maintenant trois départements, Europa, América et Africa. Et la partie Europa, aujourd'hui, est sous la présidence de Philippe Pham, qui est une grande personnalité du monde spatial et qui est aujourd'hui le président de 3i3s, Europa. Alors, c'est une vie très riche, c'est une carrière très riche. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez à la fois cette vision très européenne, mais aussi, vous l'avez évoqué, cette vision américaine. Alors, on en parlera, bien sûr, tout à l'heure. Tout d'abord, peut-être quelque chose d'assez high level, mais c'est intéressant d'avoir votre vision là-dessus. Quels sont pour vous les grands segments du spatial à l'heure actuelle ? Parce qu'on voit effectivement que ce secteur est absolument bouleversé depuis bientôt une décennie. Alors, le segment, le spatial est compartimenté en trois domaines. Les télécommunications, toujours à 80% de l'offre et du marché. 20%, pas tout à fait, serait pour l'observation de la Terre, mais elle est plutôt à 14-15% aujourd'hui. Et le reste, c'est la géolocalisation, le fameux GPS ou Galiléo qu'on connaît. Donc aujourd'hui, autour de ces trois grandes verticales, se construisent des applications, les fameuses applications spatiales qui sont devenues les New Space. Plus particulièrement, si on vient du côté européen, et puis spécifiquement français, pour vous, quels sont parmi ces segments les sous-secteurs, les silos d'activités qui sont en train de poindre et qui sont très prometteurs pour la réindustrialisation, puisqu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup de réindustrialiser l'Europe. On voit qu'il y a une nouvelle, entre guillemets, guerre des étoiles, mais en tout cas, il y a une nouvelle compétition, il y a un nouveau Space Race qui émerge dans notre continent et au niveau global. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à dire que l'Europe peut être un peu à la traîne et on a une peur de perte de compétitivité. Comment est-ce que vous, vous voyez l'Europe, et notamment la France, dans ce grand schéma international ? Alors, nous, nous avons complètement perdu le leadership. Ça, c'est factuel, malheureusement. Et on n'a pas su faire le virage du service, parce que ce qu'achète aujourd'hui le end-user, c'est le service. Donc, effectivement, on a perdu notre industrie, même si on garde encore des gens relativement importants, mais globalement, on est plus vu par les autres comme un fournisseur. La meilleure des preuves, c'est Artemis, où Artemis, on est le fournisseur de la NASA, même si on a quand même des gens plus que prestigieux, notamment Airbus, Defense and Space. On a aussi du Thales, qui est extraordinaire. On a Ariane, bien évidemment, qui sont des acteurs majeurs. Mais les gens achètent du service. Donc, aujourd'hui, c'est les applications spatiales qui prennent le gap. Et donc, il faut absolument, absolument qu'on mette ça en exerce et qu'on investisse beaucoup plus que ce qu'on investit actuellement sur les applications spatiales. Plus précisément, dans les applications spatiales, est-ce que vous voyez des types d'applications qui sont particulièrement stratégiques pour l'Europe ou l'Europe a un retard, justement, à rattraper ? Alors, la toute première, c'est la plus cruciale, c'est notre souveraineté. Sans souveraineté, c'est catastrophique. Et on a perdu de la souveraineté dans tous les domaines. C'est pas que le spatial. On n'a pas de cloud. On n'a pas de Netflix. On n'a pas d'Amazon. On a perdu tous les points. Donc, aujourd'hui, on voit bien, l'Ukraine nous a mis une sacrée claque puisque c'est Starlink qui est au-devant. Max Marr pour l'observation de la Terre. Donc, voilà, on n'a rien. Donc là, c'est plus qu'urgent. Alors, on a une chance inouïe. C'est que Thierry Breton et ses équipes ont pris ça au cœur. Et on sait qu'on va avoir enfin une constellation pour nous. Mais dans les médias, c'est un gap à reprendre. Ça ne va pas assez vite. Ça, c'est mon point. Et alors, particulièrement au niveau français, quels sont, selon vous, au sein de l'écosystème Newspace et puis aussi Legacy, quelles sont les forces, les faiblesses et puis les perspectives d'avenir pour cet espace tricolore ? Alors, la France, on a la chance d'avoir des super ingénieurs. On a vraiment des instituts qui nous sont enviés, ne serait-ce que le CNES, l'ONERA, ce sont des gens vraiment absolument incroyables. On a des grandes écoles qui sont vraiment prestigieuses et avec des très bons éléments, que ce soit ISAE, anciennement Super Aéros, que nous ayons STAK, IPSA, Polytechnique. Enfin, on a plein, plein de gens et qui ont des spécificités sur le spatial. Donc, franchement, on est vraiment très chanceux. On a aussi des grandes écoles en Hollande aussi. On a l'université spatiale du côté de Metz aussi, l'ISU. Enfin, on a plein, plein d'éléments très, très intéressants qui nous sont enviés sur le sujet. Maintenant, le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas de start-up à la Elon Musk. Voilà, et ça, ça nous manque. Donc, l'État français fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Bruno Bonnel, qui est à la tête du programme France 2030, il met beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie, mais dans des quantités qui sont encore pas assez suffisantes, même si on annonce 9 milliards pour le plan. Mais les start-up, elles n'ont pas besoin de 5, 6 millions. Il faudrait qu'on passe à des 100, 200 millions. Autrement, on n'y arrivera pas. Pour vous, c'est vraiment un problème d'accès au capital ? Parce que, c'est vrai, quels sont les freins à ce Elon Musk français ou européen ? On voit bien les levées de fonds. On a des acteurs sur les levées de fonds qui sont très, très intéressants. Mais quand ils ont donné 1 million, ils sont au bout du bout. Ou 2 millions, ou 5 millions, mais ça ne va pas plus. Alors que toutes les New Space très importantes, qui sont très visibles actuellement, que ce soit Isar Aerospace avec ses 158 millions, ou nos amis exoterels très dernièrement, sont des gens qui ne peuvent pas trouver de l'argent sur le territoire français. Alors la transition est presque toute trouvée, parce qu'on ne peut pas trouver de l'argent sur le territoire français, européen. Les États-Unis, vous avez un pied là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet écosystème New Space américain ? Est-ce qu'il est aussi impressionnant que ce qu'il paraît ? Quelles sont les perspectives de croissance pour eux ? Est-ce que potentiellement, il y a des partenariats qui peuvent être noués entre des New Space françaises, européennes et américaines ? Comment est-ce que vous voyez cette situation transatlantique ? Alors, aujourd'hui, quand on regarde le marché européen, on s'aperçoit qu'on n'a pas d'honneur d'ordre possible. Imaginons que demain matin, je sois PDG de la SNCF. Je veux faire plaisir à une New Space avec une application qui pourrait être très intéressante pour mon champ d'application. Je ne peux pas lui passer commande. Je suis obligé de passer par un appel d'offres européen. Donc, du coup, si j'ai une offre à 10 millions, 10 millions, je suis obligé de faire un appel d'offres européen et je ne peux pas faire profiter ma New Space française. Ça m'est interdit. Donc, du coup, c'est bloquant. Par contre, aux États-Unis, vous pouvez faire ça. Donc, aux États-Unis, vous pouvez aller chercher des commandes à 10, 15, 20 millions, voire plus, sachant qu'en plus, les Américains, le marché là-bas, il est multiplié par 50, au minimum. Et au-delà de ça, ils payent tout de suite. Ils ne discutent pas les prix. Dès que vous êtes sur une application, le besoin fait le prix. Et ça, c'est très, très agréable. Et alors, si on repart justement dans ces besoins d'application, aux États-Unis, sur ce marché américain, quels sont les segments un peu stars de ce New Space ? Alors, aux États-Unis, le segment star, c'est le segment militaire, bien évidemment. Parce que dès que vous avez le label militaire, vous vendez à tout le monde. Le monde militaire est un monde qui a beaucoup d'argent. Pas obligatoirement, purement la NASA, même si la NASA est dotée, mais le Pentagone aussi donne beaucoup d'argent. Starlink, d'ailleurs, a bénéficié plus d'argent du Pentagone que de la NASA. Et cet argent-là, il est accessible, y compris pour des entreprises françaises. Donc, c'est-à-dire que, techniquement, une New Space française européenne qui souhaite avoir une succursale ou une filiale aux États-Unis peut profiter de ces liquidités, en tout cas de ces capitaux disponibles ? Oui. Alors, en plus, les Américains, ils sont vraiment très impressionnés par la qualité des ingénieurs français, par les prestations que nous faisons. Ils estiment qu'on est au bon niveau. Donc, ils n'ont pas de mal à acheter français, comme ils peuvent acheter allemand ou autre. Pour certaines fournitures ou applications, ils n'ont aucun complexe à acheter. D'accord. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir votre perspective à la fois européenne, française et américaine. Je comprends donc que l'accès aux capitaux, c'est quand même le grand avantage comparatif des Américains. Et je comprends aussi, et c'est une bonne chose, c'est peut-être aussi un vecteur d'espoir pour notre pays, que la qualité des ingénieurs est mondialement reconnue. Ça, c'est quand même quelque chose de très positif. Alors, c'est vrai qu'on le voit dans nos pratiques respectives, il y a beaucoup d'esprit entrepreneurial en France, dans le New Space notamment. Et je sais que vous donnez de nombreux conseils à de nombreux acteurs en France et aux États-Unis. Voilà. Si on imagine un jeune acteur du New Space qui se lance, quels sont pour vous les grands conseils à donner à ces jeunes acteurs ? Alors, je pense que ce qu'il faut, c'est déjà aborder le sujet avec beaucoup d'humilité. Il y a beaucoup trop d'acteurs. Tout de suite, ils imaginent qu'ils vont devenir Elon Musk. C'est quand même assez incroyable, ce manque de, comment dire, d'humilité. Il se compare déjà à ce grand monsieur, parce que c'est vraiment un grand monsieur. C'est un ingénieur, un vrai, pur et dur ingénieur qui assume faire du business et qui ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas from scratch qu'on arrive à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on a des gens qui ne sont pas du tout humbles, qui sont très deep tech, alors que c'est une bêtise. Être trop deep tech, vous perdez votre client. Qu'est-ce que vous voulez dire par être trop deep tech ? La majorité des start-up ou des new space dans lesquels j'ai la chance de pouvoir travailler, ils sont focus sur leur technologie. Nous, on fait ça, c'est compliqué. Mais c'est tellement compliqué que d'abord, on ne se sent pas à la hauteur. Et du coup, on perd la notion même de service. Aujourd'hui, je prends toujours le même exemple parce que ça me paraît très visuel, vous avez pratiquement 90% des gens qui achètent une voiture qui n'ont jamais su comment ça marche un carburateur, un cardan, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils ne savent pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le service. Et donc aujourd'hui, il faut comprendre que le client, c'est l'objectif. L'objectif majeur. C'est le premier investisseur. Et ce n'est pas en levant des fonds qui sont souvent des mirages parce qu'il y a des fonds qui sont de l'equity. Donc ça, ça va à peu près. Mais il y a beaucoup de fonds qui ne sont que du prêt. Il faudra rembourser après. Donc il faut faire très, très attention. Le vrai objectif, c'est le client. C'est votre premier investisseur. C'est sur lui qu'il faut miser. Autrement, une start-up ou une new space sans client, ça ne sert à rien. C'est les clients qu'il faut. Et le produit, il se perfectionnera. Même s'il n'est pas très, très abouti. C'est en fonctionnant qu'on le peaufinera, on le costumisera, on le mettra up to date, on fera des releases comme on fait dans les softwares et on le mettra à jour tous les jours. Mais ne pas attendre que le produit soit parfait. Non. Il faut chercher des clients. Ça, c'est fondamental. Et nous, ici, non. Non, non. Ici, on est des chercheurs, on est des ingénieurs, on n'est pas des vendeurs. C'est sale d'être vendeur. Comment c'est sale d'être vendeur ? Vendeur, c'est la clé. Donc, il faut que vous soyez d'abord des vendeurs si vous faites une new space. Une fois que vous avez fait de la vente, après, vous pouvez vous la péter un peu en vous disant, je suis chercheur, je suis inventeur, je suis disruptif. Non. Et puis, il faut revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que new space ? New space, c'est trois facteurs. C'est une solution qui soit vendable, donc qui soit disruptive, que personne n'a fait avant. Donc, vraiment, ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que ce soit pas cher. Donc, ça veut dire qu'on fasse... Et dans un temps très court. C'est ça, la définition de new space. Le cycle de vente, c'est trois à six mois. Si c'est plus de trois à six mois, vous n'êtes pas une new space. Vous êtes une industrie. Alors, quand je vois des gens qui ont des forecasts à six ans ou à cinq ans, non, non. Il faut vendre tout de suite. Et j'ai des new space qui ont trois, quatre ans, cinq ans, qui n'ont pas un client. Comment c'est possible ? La clé, c'est le client. Le premier conseil de base, c'est cette attitude d'humilité, de patience, finalement, si je comprends bien. Parce que Rome ne s'est pas fait en un jour. SpaceX non plus ne s'est pas construit en un jour. C'est quand même une industrie maintenant ancienne. Et puis, être orienté vers le client et non pas vers le service ou le produit. Le client et puis la communication. La communication, parce que si vous n'êtes pas clair, si vous ne savez pas mettre votre... On a tous la chance d'avoir un site web. Personne n'utilise le site web. C'est une bêtise. Un site web, c'est votre vitrine. C'est votre vitrine virtuelle de votre magasin. Dedans, il y a tout. Il y a votre histoire. Il y a comment vous arrivez, vos équipes. Il y a tout. Il y a tout dans un site web. Il y a vos business case. Il y a tout. Vos exemples. C'est pour ça qu'un très bon site web, ça évite l'équipe roco. Ça permet d'aller vite. Ça permet de faire des rendez-vous utiles. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, j'ai quand même des new space où les personnes prennent un rendez-vous avec un décideur et qu'il lui en raccorde une heure, c'est déjà extraordinaire. Un CEO du grande entreprise, ils perdent pratiquement trois quarts de l'entretien à se présenter. À se présenter. À dire, ben voilà, j'ai fait telle école, j'ai fait ci. Mais on s'en fout. C'est sur ton site web, ça. Ce qu'on veut, c'est qu'est-ce que tu vends ? Combien ? Quand ? Il n'y a que trois questions à poser dans un rendez-vous de ce niveau. Est-ce que vous êtes la bonne personne ? Est-ce que c'est vous qui signez ? Oui ou non ? Est-ce que vous avez de l'argent ? Si vous n'en avez pas, pas la peine, on reviendra. Et vous signez quand ? Dans un mois ? Dans trois ans ? S'il n'y a pas la réponse à ces trois questions, le rendez-vous est nul. Donc ça se prépare. Donc la préparation, la communication et la cible client, c'est les trois clés. C'est assez clair comme Canva. C'est clair. Et alors si on se rapproche de l'entrepreneur, parce que vous en côtoyez beaucoup, au niveau des qualités humaines, des qualités relationnelles, quelles sont pour vous les qualités indispensables à avoir et à développer, le cas échéant, pour pouvoir percer dans ce secteur très compétitif des New Space ? Alors, j'ai imagé ça sur mon site web, où j'ai mis un homme orchestre qui arrive chez 3i3a Signature, puisque c'est le nom de ma LLC. Et donc ils arrivent, ils ont tous les instruments sur le dos, sur les épaules. C'est assez cafard d'un homme d'instruments de musique. Et c'est comme ça qu'arrive un startupper. Il arrive avec tout à faire. La communication, la RH, les finances, il a tout à faire. Et quand il sort de 3i3a, s'il suit bien les conseils, il se retrouve avec un beau smoking sur un piédestal et avec des musiciens, et il n'est que chef d'orchestre. Donc il faut savoir déléguer. Il faut savoir bien s'entourer. Il faut trouver des gens à qui on donne toute sa confiance. Je dis bien toute sa confiance, et qu'ils vont faire ce pour quoi ils sont faits. C'est-à-dire que si j'ai un DRH, je lui donne les clés et il fait DRH. Si j'ai un directeur financier, c'est pareil. Je dois faire confiance, parce que si je dois tout refaire, on s'en sort pas. Donc il faut savoir déléguer. Et il faut savoir faire confiance. Il faut s'entourer de gens qui ont la même passion. La passion, c'est ce qui nous motive, parce que c'est une aventure inouïe. D'un rêve, on en fait une réalité. Donc ça, c'est énorme. Mais pour faire ça, il faut prendre de la hauteur, savoir quitter tous ces instruments de musique, monter sur le piédestal, s'enfiler le costume de patron, c'est-à-dire ce beau smoking, prendre cette baguette et faire que ça fasse une belle musique en harmonie. C'est ça l'idée. L'entrepreneur du New Space, si je vous comprends bien, doit passer de cette figure d'homme orchestre à chef d'orchestre. Exactement. Et un chef d'orchestre qui sait vendre son produit ou son service, et qui sait dialoguer avec les investisseurs à ce niveau. D'ailleurs, on le voit bien, quand vous regardez les mimiques du chef d'orchestre, c'est obligatoirement passionné. Il vit sa musique. Il sait que chaque fois qu'il va donner un ordre à un instrument, l'instrument va répondre. C'est pareil. Ou vous avez d'autres mécaniques. Je vais vous donner une autre image qui est peut-être plus parlante dans notre secteur à nous. Je dirais que c'est un peu comme dans un avion. Si votre commandant de bord vient vous servir le café, il faut sauter de l'avion. C'est pour ça que les pilotes, ils sont dans une cabine, tous les capillais sont devant eux, ils font confiance à plus de 70 métiers quand même, et ils ont des compteurs, des capillais, sur leur tableau de bord qui leur permettent de piloter, et on les enferme à clé d'ailleurs dans leur cockpit. Si vous n'arrivez pas à ça, vous ne pourrez pas décoller. Et vous décollez que lorsque tous les voyants sont au vert. Autrement, vous ne décollez pas. Eh bien, c'est une sacrée check-list que vous avez donnée à nos auditeurs. Philippe, un immense merci d'avoir pris de votre temps pour venir ici au Space Avocats Podcast. Voilà, donc si naturellement il y a des questions, on vous les transmettra. Merci encore pour ces bons conseils, et puis cette vision d'espoir transatlantique aussi. Il y a des perspectives qui vont être faites de part et d'autre de l'Atlantique. Donc c'est très intéressant. À très bientôt. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501